l'aventure n'aura duré que quelques mois mon compte amazon kdp a été suspendu probablement définitivement il y a quelques jours suite à la publication de l'ouvrage de jared taylor si nous ne faisons rien dont j'ai parlé quelques fois ici sur cette chaîne alors ce n'est ni la première fois ni la dernière que je subis une censure alors j'ai essayé de me rappeler de toutes les fois où ça m'était arrivé j'ai fait une petite note simplement pour vous tenir au courant quelque part de la difficulté de ce métier donc depuis que je fais des vidéos sur internet que je suis éditeur et moi même écrivain alors voilà ce qui m'est arrivé suppression de tous mes comptes facebook à mon nom et à ceux de mon groupe à l'époque s'appelait suavellos aujourd'hui c'est les braves bon là bon notre facebook avait complètement disparu j'ai été banni de paypal à vie je viens donc d'être suspendu d'amazon mon compte vendeur n'est plus n'est plus disponible mon compte tipi et tipi stream ont été désactivés en même temps je rappelle que sur mon compte tipi donc c'est des dons mensuels qu'on reçoit de la part de mécènes voilà en fait c'est plusieurs centaines d'euros il ya même des mois où c'était plus de 1000 euros quant à mon compte tipi stream c'était un succès extraordinaire c'est à dire j'avais fait une période de live quotidien ou chaque jour sur le via tipi stream je recevais plusieurs centaines d'euros par jour enfin par live donc ça a marché à plein tube un mois et demi et puis ensuite mon mal le compte a été supprimé qu'on tue type supprimé c'est une sorte de tipi stream un tout petit peu moins efficace à dire c'est amusant parce que j'ai mis plusieurs semaines à me rendre compte que j'avais perdu ce cet espace et trois chaînes youtube ont été supprimés depuis le début de ma carrière sur youtube voilà donc j'en suis j'y suis habitué mais ce n'est pas parce que j'y suis habitué que c'est agréable que je prends la chose avec avec légèreté évidemment cette suppression de ceux de ce compte amazon est un problème économique pour moi je perds plusieurs centaines d'euros par mois et d'autant que je venais de commencer c'est à dire ça s'apprenait enfin les gens se rappeler que c'était mis en tête que j'avais un compte sur amazon et commencer à commander mes livres sur amazon alors pourquoi j'ai deux choses l'une pourquoi j'ai j'ai lancé en fait j'ai ouvert ce compte amazon kdp parce que certaines personnes n'achètent que sur amazon parce que certains vont me dire bah écoute tu es nationaliste amazon n'aime pas les nationalistes pourquoi tu te mets sur amazon et je suis pas imbécile je m'y mets pas pas je m'y mets pas par divertissement je m'y suis mis parce que certaines personnes certains acheteurs voilà certains clients préfèrent c'est pas un gros mot un client mais préfèrent voir nos commandes uniquement uniquement sur amazon donc en fait je perdais des clients en n'étant pas sur amazon les clients que je ne retrouverai plus du coup qui ne font pas forcément l'effort d'aller ailleurs voilà il ya des avantages amazon kdp donc c'est amazon c'est amazon qui imprime le livre à la demande donc lorsque quelques comment ça se passe j'envoie amazon le fichier j'envoie la couverture et c'est tout ce qu'il faut dire pour que amazon produise le livre et lorsque quelqu'un le commande amazon eh bien l'imprime immédiatement et l'envoie le lendemain ou le surlendemain donc il ya une satisfaction pour le client qui reçoit le livre plus rapidement de mon côté évidemment tous ces livres là le livre de gérard taylor est disponible sur ma boutique danielcoarsano.com vous tapez danielcoarsano.com donc mon site rubrique boutique vous allez trouver ce livre simplement bon voilà moi je fais un envoi postal par mes expéditeurs personnels une fois par semaine voire quand il ya peu de ventes une fois toutes les deux semaines donc l'acheteur attend un peu plus longtemps ce qui peut parfois agacer donc je pense certains préfèrent passer par amazon alors depuis le début de l'année 2023 j'ai ouvert un compte kdp aidé par un copain qui savait un peu y faire et et oui effectivement ça a marché il ya des livres même que je vendais plus depuis des mois qui ont commencé à se vendre à nouveau parce que je les avais mis sur amazon d'ailleurs j'ai pu constater vraiment l'efficacité prodigieuse du référencement amazon parce que dans un premier temps il ya environ deux mois j'ai alors là c'était mon erreur je prie de m'excuser ceux qui d'ailleurs ont subi cette erreur une douzaine de personnes en fait j'ai mis le livre de gérard taylor si nous ne faisons rien sur amazon mais en fait je l'ai publié pour moi même c'est à dire que je voulais me le faire envoyer parce que j'aime bien corriger un livre lorsque j'en ai la version physique dans les mains pour voir la couverture pour voir si c'est bien fait pour voir la qualité papier et puis pour lire et voir les fautes que je n'aurais pas vu éventuellement la première ou à la deuxième lecture est donc très innocemment et comme je vais être franc je ne connaissais pas assez bien l'outil je pensais qu'en mettant le livre sur amazon et en le laissant simplement quelques jours pour me le faire envoyer et bien personne ne l'achèterait mais c'est une erreur parce que je n'ai pas promu j'en ai parlé nulle part à ma connaissance autant que je m'en souvienne et en l'espace de deux trois jours il y a eu je crois 12 acheteurs alors que je ne je n'en ai parlé nulle part je n'ai pas dit ce livre est sorti sur amazon je l'avais vraiment fait pour moi bon depuis j'ai compris qu'on pouvait se l'envoyer sans le publier c'était complètement stupide mais donc ces acheteurs ont acheté un livre qui était une version je dirais 0,0 point 8 qui n'était pas un livre achevé voilà avec la correction définitive bon je ne ferai pas l'erreur de fois je vois l'erreur de fois puisque apparemment je n'ai plus amazon voilà alors que s'est-il passé le deuxième point alors pourquoi c'est pourquoi c'est arrivé effectivement d'autres personnes vont me dire tu as eu tort de mettre ce livre sur amazon parce que j'arrête taylor on a été exclu bon premièrement tous les livres de j'arrête taylor n'ont pas été banni d'amazon vous en trouvez quelques-uns sur le site mais en tout cas a priori ce n'est pas la personne de j'arrête taylor qui était personne ne gratta justement sur cette plateforme et en particulier ben en fait dans langue française puisque ça n'avait jamais eu lieu et donc j'ai essayé et il faut voir que amazon traite le livre avant de le mettre en vente donc moi je m'étais dit je vais le mettre sur amazon et si amazon le refuse pour des raisons idéologiques parce qu'au fond sous sous couvert d'objets fin de 2 d'impartialité voilà toutes les tendances peuvent apparaître sur amazon patati patata en réalité amazon est un éditeur comme un autre et considère que le nationalisme blanc n'a rien à faire sur sa plateforme mais ce livre que j'ai envoyé donc j'ai envoyé le contenu sur amazon il maintenant plusieurs mois a été validé il a été validé il a subi un point il a passé le processus de validation plusieurs fois pendant plusieurs jours il a été étudié donc normalement il aurait dû être refusé j'irai à l'entrée et non pas être supprimé deux mois après en entraînant la suppression de mon compte alors ce qui s'est passé c'est que j'ai reçu c'est plus exactement c'est pas très important mais lundi j'ai reçu lundi ou mardi j'ai reçu un message me disant le lit de jane taylor ne respecte pas nos conditions d'utilisation évidemment il se garde bien de dire quelles conditions exactement quel passage du livre donc de sorte qu'on ne sait même pas en fait ce qui pose problème bien évidemment le livre de jane taylor n'est pas ne contient pas d'incitation à la violence sinon j'aurais des problèmes nous aurions des problèmes légaux je dirais le problème ce serait pas amazon serait la justice elle même puis je suis pas fou je mettrais pas en vente un livre comme ceux comme celui-là il est radical il ya un transition intransigeant sur le fond mais c'est mais c'est un c'est un livre qui n'a pas subi d'interdiction je dirais légale de dans le droit français ou américain donc donc en réalité on a on a des personnes comme amazon qui dépasse même part sont plus loin dans la censure que les états eux mêmes et que la justice de nos pays c'est c'est incroyable un jour après d'ailleurs on a le temps de rien faire on n'a même pas le temps d'écrire pour demander des explications voilà moins de 24 heures plus tard je reçois un mail d'amazon toujours qui livre voilà vous votre livre a été dépublié d'ailleurs comme il ne respecte pas les conditions d'utilisation nous suspendons votre compte voilà donc on se retrouve à poil et voilà comment on perd un compte amazon sur lequel on avait un catalogue de huit neuf livres qui se vendait régulièrement et comment je perds une entrée d'argent bon voilà je répète encore une fois que je vais je vais m'en sortir psychologiquement c'est pas la fin du monde mais parce que je me suis habitué finalement à quelque chose qui est inacceptable c'est que je ne peux pas en tant qu'idéologue en tant qu'écrivain en tant qu'éditeur je ne peux pas gagner ma croûte et donc développer mon business et mes idées les idées qui vont avec comme tout le monde et c'est absolument insupportable donc je voulais à travers cette vidéo bon déjà vous rappelez que le livre de jared taylor peut être commandé sur mon site voilà donc là on a reçu les exemplaires on les envoie et bien aux acheteurs depuis environ une dizaine de jours donc vous pouvez dès à présent commander le livre de jared sur mon site vous avez un lien en description de la vidéo et en commentaire épinglé je précise d'ailleurs que pour inciter à la vente je continue de pratiquer un tarif préférentiel sur les sur les frais postaux normalement le livre fait plus de 300 pages le coût d'envoi de france vers france par exemple c'est plus de 6 euros c'est terrible mais c'est coup des timbres maintenant bon voilà pendant encore une quinzaine de jours je laisse les frais de port à trois euros bien pour que le montant du d'achat pour les ceux qui veulent le commander soit le moins important possible donc je fais je vous propose ça voilà pendant les quinze jours qui viennent de le commander à tarif réduit c'est ma manière c'est mon geste à moi j'espère que ça vous incitera à le lire et bien le commander rapidement et puis ben je vous rappelle que je crois ne pas le faire je crois ne pas abuser avec ça c'est que je n'aime pas parler d'argent je suis pas comme ça c'est par la force des choses que j'ai dû développer ce genre de discours mais j'ai besoin de votre soutien voilà et les personnes qui portent les idées que je porte aussi nous avons besoin de votre soutien parce que nous sommes harcelés voilà je suis désolé de le dire ce je ne crois pas exagérer en disant ça je marche sur des oeufs développer une économie de vie autour de ces idées politiques et donc leur permettre de se développer et de toucher un public de plus en plus grand est un casse-tête chinois c'est insupportable donc n'oubliez pas que ce qui est pour vous de l'ordre du c'est un dû quelque sorte vous dites vous êtes habitué à me voir sur youtube depuis des années mais voilà youtube peut me faire dégager quand il veut je peux perdre des comptes bancaires soyons fous on a je crois un exemple historique on a tommy robinson qui pendant un temps n'a pas pu ouvrir de comptes bancaires et bien en grande bretagne du fait de son activité donc tout est possible donc aidez moi j'ai vraiment si vous appréciez ce que je fais et mon travail de fond et bien aidez moi régulièrement à la hauteur de vos moyens même si c'est pour vous ça ne paraît pas grand chose mais c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir même si vous pouvez voilà envoyer un ou deux euros par mois et bien c'est mieux que zéro et si vous étiez des centaines ou même des milliers milliers à le faire pour moi ça ferait la différence donc je vous mets en description de la vidéo bas des des liens de donation pour ceux qui souhaitent bien me soutenir évidemment aussi quelque chose que je répète peu mais ceux qui veulent pour des raisons d'anonymat ou parce qu'ils ont simplement plus d'argent de ceux de ce côté là et bien donné en crypto monnaie c'est tout à fait possible voilà donc une raison de pratique je mets pas trop ça sur mon site parce que c'est difficile à systématiser mais mais voilà vous pouvez m'écrire danielconversano arrobas toutanota.com t-u-t-a-n-o-t-a.com je répète danielconversano arrobas toutanota.com ou sur telegramme telegramme pardon arrobas dany le brave d a2ny le brave c'est mon username sur sur telegramme vous pouvez me dire voilà je souhaite d'acheter par exemple si vous voulez acheter plusieurs livres à la fois mettons trois bon je ne vous fais pas payer les frais de port et je vous pouvez me payer en crypto monnaie s'arrange la qualité de la crypto de votre choix ou bien si vous voulez vous abonner à super danielive ou simplement faire un don vous pouvez tout à fait les faire en crypto monnaie effectivement voilà donc quand il ya un désir d'aider il ya de mon côté évidemment une je serai attentif voilà pour vous permettre et bien de de le faire et de me soutenir donc j'ai évidemment fait appel de cette décision j'espère retrouver mon compte amazon voilà parce que maintenant que j'ai vu effectivement que ça a fonctionné que les gens a aimé apprécié quand même c'est pas le même public en fait on touche d'autres lecteurs d'autres acheteurs donc en fait on perd un moyen de se développer économiquement et c'est absolument injuste et insupportable d'autant que c'est un livre de grande qualité donc si vous souhaitez le lire à la fois parce que le livre vous intéresse en lui-même et pour me soutenir eh bien rendez vous encore une fois en description de la vidéo vous avez donc tous les liens nécessaires si vous voulez me contacter en privé voilà pour acheter souscrire ou faire un don d'une autre manière en crypto monnaie ou autres chèques etc eh bien vous me vous me contactez en privé par mail ou par télégramme j'en ai parlé il ya quelques minutes je vous remercie de votre attention je suis vraiment en avril de cette situation je n'aime pas me plaindre et parler des censures que je subis mais enfin bon si j'en parle pas c'est que pour les gens c'est comme si c'était facile finalement il suffisait d'appuyer sur on et d'enregistrer des vidéos et puis le reste suivant non c'est compliqué voilà pourquoi aussi je vous renvoie presque en vous harcelant constamment sur télégramme parce que télégramme je sais que c'est plus solide que twitter ou que youtube et bien je veux maintenir le contact avec vous donc c'est vraiment important quand vous appréciez les idées de quelqu'un comme moi et bien de faire l'effort de suivre les consignes voilà en l'occurrence restez en contact sur télégramme au cas où il arrive quoi que ce soit et on se perde de vue sur les les sites qui sont les mieux référencés youtube amazon etc quand vous en fait si vous n'avez pas de commu solide quand vous disparaissez de ces on sait mon cas heureusement je sais que je ne disparaîtrait pas totalement si vraiment vraiment si google me déréférencer totalement ce qui d'ailleurs déjà en partie le cas mais bah c'est pas évident c'est pas évident et et même et pour vous même j'ai envie de dire si si vous me suivez c'est que j'apporte quelque chose selon vous que d'autres créateurs de contenu n'apportent pas donc pourquoi ne pas me soutenir même gratuitement en m'en rejoignant sur télégramme en vous en vous inscrivant à la mailing list c'est gratuit il ya juste à mettre votre adresse mail j'en envoie pas beaucoup je n'abuse pas avec ça et de temps en temps ce qu'une fois par an même si vous n'êtes pas des grands lecteurs et bien acheter un livre de la boutique à la fois par curiosité et par soutien écoutez je vous ai tout dit je suis navré même pour j'arrête telle heure dont j'aimerais diffuser la la pensée du voilà plus 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 massivement mais j'espère que par le bouche à oreille ça va tout de même fonctionner et que ce livre de grande qualité et bien trouvera son succès merci pour votre attention et à très bientôt mes chers amis et